Bonsoir à toutes et à tous, ce soir nous sommes arrivés dans une avalanche d'agrume et sachez que l'an prochain il y aura la même chose, donc si vous avez envie de passer des commandes, faites-le. Ce soir nous allons aborder la troisième conférence autour de l'histoire des religieux et on a lu déjà deux soirées avec Gilles Dorival qui lui a abordé les livres du premier millénaire et ce soir, parce que je trouvais que c'était taquin, nous allons aborder un titre qui est au moins le postillon, Jésus est-il mort sur la croix ? C'est un essai qu'a écrit récemment et publié récemment Frédéric qui est avec nous et qui va nous en parler. Je crois que vous vous posez toutes les questions qui vous semblent intéressantes. Alors Gilles Dorival dans sa première conférence lui a tranché tout de suite en disant que le Nouveau Testament a dit que Jésus était mort sur la croix, le Coran a dit non, donc je ne sais pas comment tu vas te débrouiller avec ça pour le montrer qu'il est mort ou pas sur la croix, mais c'est vous qui choisirez ensuite de savoir si oui, non, il est mort ou pas crucifié. Pour vous situer Frédéric, il est juriste, il travaille dans une dent, il a besoin de remplir le réfrigérateur et puis il est aussi historien et il fait des recherches sur le haut Moyen-Âge. Il a déjà commis trois ouvrages. Le premier, c'était Frédéric Ier. Chilperic. Chilperic Ier. Chilperic. Chilperic Ier qui a été tué deux fois. Le deuxième, les bourreaux et le troisième, Jésus est-il mort sur la croix. Alors vous l'avez compris, son intérêt, c'est la société au Moyen-Âge. Qu'est-ce qui s'y passait ? Comment se faisaient les mariages ? Comment se faisait la justice ? Et donc il a abordé tout ça. Et ce soir, il va nous livrer son sentiment et sa recherche à propos de Jésus et de sa mort. J'ai lu son bouquin et je le trouve absolument pas polémique. C'est vraiment un livre qui est très objectif, qui apporte des informations à propos d'événements. Mais ensuite, c'est vous qui allez vous faire votre opinion. En tous les cas, un grand merci de nous donner cette conférence et de nous faire en profiter de tes recherches. Merci beaucoup. Belle soirée à toutes et à tous. Pensez à rallumer vos téléphones portables avant de partir. Alors merci pour cette présentation. Je vais essayer de parler de manière audible pour tout le monde. Donc effectivement, je me suis intéressé à la mort de Jésus suite à mes recherches sur les bourreaux. C'est tout à fait de manière concrète, pas du tout mystique. Et ce soir, si vous recherchez des réponses mystiques, vous ne les aurez pas du tout. Parce que moi, je suis dans le factuel. Et donc, ma connaissance des procédures d'exécution dans l'Antiquité, au Moyen Âge et jusqu'à aujourd'hui, m'a conduit à voir la mort de Jésus d'un point de vue très concret et très technique. C'est presque un cours de crucifixion que je vais vous donner ce soir. Donc s'il n'y a pas de volontaire, on va faire ça oralement et je vais essayer d'être clair, de faire appel à votre imagination. Donc la question, effectivement, c'est est-ce que Jésus est mort ou pas sur la croix ? Je ne suis pas parti de cette question du tout. C'est en lisant un passage de l'évangile de Jean que tout de suite, j'ai eu, on peut dire, une révélation en me disant, on va en parler bien sûr, mais je me le dis tout de suite, il n'y aura pas de suspens, c'est que Jésus n'a pas été tué. Il a été crucifié, il n'a pas été tué. Est-ce qu'il est mort sans avoir été tué ? C'est pour ça que je pose la question et que je n'affirme pas. Parce qu'on peut toujours faire une place au doute. Mais en fonction des éléments que j'ai réunis, le doute est plus que permis, on va dire. Alors ce soir, je ne vais pas pouvoir évidemment aborder tous les aspects que j'évoque dans mon livre parce que ça serait beaucoup trop long et fastidieux. Donc je vais essayer de parler de manière factuelle de ce qui est arrivé à Jésus, comment c'est arrivé médicalement ou techniquement, qu'est-ce qu'on lui a fait, qu'est-ce qu'on lui a pas fait, quelles sont les conséquences. Alors déjà, la peine de mort en Europe, enfin dans la plupart des pays européens, a disparu entre le XIXe et le XXe siècle, en France depuis 1981. Mais les exécutions n'étaient plus publiques depuis 1939. Donc la plupart des gens aujourd'hui vivants n'ont pas assisté a priori à une exécution. Donc ils ne savent pas exactement comment ça se passe. Donc ils imaginent des choses. Voilà, on va dire ça. Ensuite, pour être encore plus précis, sur la crucifixion, on ne crucifie plus depuis le IVe siècle, depuis que les empereurs sont devenus chrétiens. Ils ont aboli, les empereurs romains ont aboli cette peine. Donc là, pareil, tous ceux qui sont nés après le IVe siècle ne peuvent pas avoir assisté à une crucifixion. Et donc j'ai volontairement ignoré la plupart des textes qui sont postérieurs au IVe siècle et qui parlent de crucifixion parce qu'ils ne parlent pas de choses qu'ils ont vues et ils n'écrivent pas pour des gens qui savent, qui ont assisté eux-mêmes à des exécutions. Donc dans ce cadre-là, la crucifixion, c'est quelque chose qui est assez mystérieux. On l'associe forcément à Jésus. Et en fait, c'est une peine qui est totalement... Jusqu'au IVe siècle et qui est totalement banale. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel du tout. Bon, j'y reviendrai évidemment. Ensuite, ce que je peux dire encore en préambule, c'est que les premières représentations picturales de la mort de Jésus datent du Ve siècle, alors que le supplice n'existait plus depuis un siècle. Donc la plupart des représentations qu'on voit dans les tableaux, qu'on voit dans tout l'art qu'on peut imaginer, les statues, les peintures, les ivoires, etc., correspondent à l'image que les artistes avaient de la crucifixion. Donc il y a énormément de points qui sont erronés. Il y en a qui ne sont pas erronés, on va préciser tout ça. Donc avant toute chose, il faut dire qui est Jésus, parce que est-ce que Jésus est un mythe ? Est-ce que Jésus a vraiment existé ? Alors là-dessus, on peut dire que Jésus a autant existé que Socrate. C'est-à-dire qu'il y a autant de preuves de la mort, enfin de la vie de Jésus, pardon, que Socrate. Que de la vie de Socrate. Bon, évidemment, personne ne remet en doute que Socrate ait existé. Il y a même plus de sources historiques qui évoquent Jésus. Donc il y a évidemment les quatre évangiles. Il y a les quatre évangiles. Moi, dans les quatre évangiles, j'en distingue deux, qui sont ceux de Marc et de Jean. Donc je ne veux pas trop rentrer dans les détails pour ne pas vous perdre, mais l'évangile de Marc a été écrit sur le témoignage de Pierre, qui était un des douze apôtres. Et c'est le premier évangile qui a été écrit. Il existe plusieurs versions. Et la version la plus ancienne est plus courte que la version actuelle, qu'on connaît. Et c'est pour moi le témoignage le plus intéressant, par bien des aspects, parce que Marc, dans son évangile, évoque beaucoup de sujets qui sont problématiques et que l'Église a été obligée de corriger par la suite parce que ça posait plus de questions que ça apportait de réponses, au nom de notamment au niveau du dogma. Ensuite, donc, Mathieu et Luc, ce sont des copies, on va dire, de Marc qui ont été un peu édulcorées et à travers lesquelles les deux auteurs, si on peut considérer que ce sont que deux personnes, puisque c'était dans des communautés, ça a été écrit par plusieurs personnes, enfin, ces deux personnes-là ont répondu à des questions que se posaient les gens à leur époque en apportant des réponses sur lesquelles il n'y avait rien de concret, c'était leur foi, quoi. Ensuite, l'évangile de Jean, celui, le dernier qui a été écrit, alors celui-là aussi, pour moi, c'est un évangile majeur parce que, notamment pour la crucifixion, il se revendique comme étant témoin des faits, ce que ne fait pas la fin de la crucifixion. Alors, dans mon livre, j'évoque une hypothèse que personne n'a émise avant. Je ne vais peut-être pas entrer dans tous les détails, mais mon hypothèse, c'est que Jean était un enfant à l'époque de la crucifixion de Jésus et que c'était le fils de l'hôtesse de Jésus, à Jérusalem, celui qui dormait sur la poitrine de Jésus, dit l'évangile. Donc, c'était un enfant. C'est le seul qui est assisté à l'exécution parce que, comme on va le voir, les apôtres se cachaient pour ne pas être punis aussi. Donc, il n'y avait que les femmes et les enfants qui pouvaient assister. Enfin, de l'entourage de Jésus, il n'y avait qu'eux qui pouvaient assister sans risque. Bon, il y a d'autres arguments, mais bon, peu importe. C'est pour dire qu'en tout cas, moi, je retiens l'évangile de Marc et de Jean comme vraiment prépondérant. Ensuite, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la crucifixion de Jésus, c'est la base sur laquelle ont été écrits les évangiles. C'est-à-dire que c'est vraiment un des seuls passages des évangiles qui soit chronologique et qui soit assuré. Parce qu'après, Matthieu et Luc ont brodé, ils ont apporté des paroles de Jésus qu'ils connaissaient, des événements qu'ils connaissaient aussi. Mais à l'époque, dans l'Antiquité, quand on racontait l'histoire de quelqu'un, une biographie, on racontait les événements pas dans un ordre chronologique, mais par thème. Donc, il est impossible, selon moi, de faire une biographie de Jésus parce que tous les événements qu'on connaît, on ne sait pas forcément où les placer. Donc, c'est très compliqué. de le faire de manière objective, sauf pour la crucifixion. Donc, on connaît de Jésus, essentiellement, les trois dernières années de sa vie. Tout le reste, c'est assez flou. Notamment, je n'y reviendrai pas, mais Matthieu et Luc sont les seuls à raconter son enfance, etc. La virginité, etc. Tout ça, ça n'a rien d'assuré du tout. Au contraire. Donc, ce qu'on sait de Jésus, c'est qu'il est né vers 7 ans avant lui-même, on va dire, 7 ans avant notre ère, en Galilée, dans un village totalement insinitiant qui s'appelle Nazareth. C'est vraiment un village qui n'a aucun intérêt pour tout le monde. À l'écart des influences étrangères, parce qu'à l'époque où il naît, la Palestine est occupée par les Romains, mais elle a été occupée auparavant par les Grecs, par les Macédoniens, par les Babyloniens, par les Assyriens. Et ils ont subi toutes ces influences qu'on retrouve, notamment dans l'Ancien Testament, avec des légèrentes, etc. Donc, ce qu'on sait aussi de Jésus, c'est que c'est un juif. C'est un charpentier. Enfin, il exerce le métier du bois. Donc, on suppose que c'est un charpentier. Et qu'il ne sait pas lire. Ensuite, ce qu'on sait sur la fin de sa vie, qu'on peut dater aussi, c'est qu'il est mort du temps au Ponce-Pilate et gouverneur de Juidé, c'est-à-dire entre l'an 26 et l'an 36. Ça fait une fourchette. Et un vendredi, où la fête de Pâques coïncide avec le sabbat. Donc, il y a deux dates possibles qui sont le 7 avril 30 et le 3 avril 33. En général, les historiens retiennent plutôt la date de 30. Après, si on est très critique, on peut dire que, comme c'est fixé, la date de Pâques est fixée par rapport à l'observation de la Lune, il aurait suffi qu'une année, il y ait des nuages deux jours avant pour qu'on se trompe de date. Donc, on ne sait pas vraiment, mais c'est probablement en 30 ou en 30-33. Donc, vers la fin des années 20, Jésus quitte sa famille, donc son village de Nazareth, et il se rend dans le désert de Judée. Et dans ce désert, vivent des groupes religieux qui sont en rupture avec le culte officiel du judaïsme, qui sont constitués en communautés pour vivre leur judaïsme de manière séparée, plus ou moins élitiste, dans des organisations plus ou moins structurées. Il y a par exemple la communauté des Esséniens de Qumran, où on a retrouvé en 1947 les manuscrits de la Mère Morte, qui nous précisent de nombreuses règles de leur vie. Bon, Jésus n'est pas du tout un Essénien, parce qu'il est beaucoup plus libéral qu'eux. On trouve aussi dans le désert des ermites, des prophètes, des visionnaires, en fait, toutes sortes de gens. Et certains rassemblent autour d'eux des groupes de fidèles. Et c'est donc dans le désert que Jésus rencontre un de ses prophètes qui s'appelle Jean le Baptiste, dont Mathieu et Luc seront son cousin, mais il n'y a aucun lien de parenté attesté, en fait. Donc Jean le Baptiste, qui c'est ? C'est un ascète qui vit dans la vallée du Jourdain et le désert du Judée, qui vit en se nourrissant de sauterelles et de miel, vêtu de poils de chameau, comme un ermite, quoi, on imagine. Et il proclame l'imminence du jugement dernier. Lui, il dit le jugement dernier va arriver, en gros, c'est on va tous mourir. Et son surnom de Baptiste, c'est parce que, pour lui, pour laver les pécheurs de leurs péchés, retrouver une vie moralement pure, il faut baptiser. c'est un rite qui n'est pas du tout admis dans le judaïsme, parce que, pour être pur dans le judaïsme de l'époque, je ne parle pas assez fort. Je parle dans le micro. Je ne parle pas dans le micro. C'est mieux, c'est moins bien ? Oui, c'est mieux. Dites-moi si c'est mieux, si c'est moins bien. Sous le menton. Alors, on va essayer comme ça. Est-ce que c'est mieux ? Oui ? Bon, tant mieux. A l'unanimité. Je vais laisser le rester comme ça. Donc, ce qu'on sait ensuite, c'est que Jésus, vers l'an 28, quitte Jean le Baptiste, il quitte sa communauté, on ne sait pas exactement si c'est parce qu'il rentre en concurrence avec lui ou s'il lui succède après sa mort, parce que c'est à peu près à cette époque-là que Jean le Baptiste est tué par l'ordre du roi Hérode Antipas, parce qu'il trouve que c'est un fauteur de troubles. Donc, Jésus, de son côté, s'en va. Et avec des méthodes similaires à Jean le Baptiste, il réunit autour de lui son propre groupe de disciples. Et il attire même à lui quelques anciens compagnons de Jean le Baptiste. Mais il prend ses distances avec le mouvement en baptismal. Par exemple, Jésus ne baptise personne. Donc, le baptême, c'est quelque chose vraiment qui est propre à Jean le Baptiste et pas du tout à Jésus. Et dans son style de vie, aussi, Jésus diffère de Jean le Baptiste, parce que lui, au lieu de vivre dans le désert, il va vers les gens et il ne vit pas de jeûne. Au contraire, il participe volontiers aux banquets. C'est un prédicateur itinérant qui se déplace au gré des villages. Alors, comme Jean le Baptiste, il demande à ceux qui le suivent de renoncer à leur famille, c'est-à-dire les hommes mariés. Il leur dit « La fin du monde est pour bientôt, ta famille n'est pas importante, tes enfants ne sont pas importants. Ce qui est important, c'est de te préparer à la fin du monde. » Donc, il préconise d'abandonner leur famille. Donc, après, quand on parle du mariage chrétien, c'est assez rigolo, on va dire. Parce qu'il n'est pas du tout pour le mariage. Il ne se pose même pas de question de mariage. La priorité, c'est ni de se marier ni de faire des enfants, mais c'est de se préparer à la fin du monde. Dans son groupe vivent donc des hommes et des femmes qui sont de tous horizons. Contrairement aux Esséniens ou aux autres Juifs, Jésus n'est pas du tout sectaire. Enfin, il n'est pas sectaire dans le sens où il accepte les pêcheurs, les voleurs, tout le monde. Mais aussi les riches, les collecteurs d'impôts. Donc ça, c'est assez nouveau, on va dire. Parce qu'à l'époque, les pêcheurs sont rejetés et Jésus ne rejette personne. En revanche, son message ne s'adresse qu'à des juifs. Il ne s'adresse jamais à des païens parce que son message à lui, c'est de réformer le judaïsme et les païens ne l'intéressent pas et il les évite même. Donc, dans quelques passages, on parle de païens qui posent des questions à Jésus, mais c'est eux qui viennent vers lui. c'est jamais lui qui va vers lui. Dans son projet, on va dire, dans son projet qui n'est pas de fonder une nouvelle religion mais qui est de réformer le judaïsme, il n'est pas question d'étendre son message aux autres. Ça ne concerne que les juifs. Alors, il fait une lecture libérale du judaïsme. Par exemple, pour le sabbat, les juifs doivent cesser tout travail et toute activité et Jésus n'est pas d'accord avec ça. Par exemple, si quelqu'un tombe dans un puits le jour du sabbat, on n'a pas le droit de l'aider. Jésus, il dit non, on a le droit de l'aider. Ou si une vache a soif et qu'elle est attachée, on peut la détacher pour qu'elle aille boire. Il a une interprétation qui est la sienne, qui est assez originale, on va dire. Il n'est pas du tout puritain. Comme je l'ai dit, il accueille les pêcheurs. Il annonce le royaume de Dieu. Les paroles de Jésus sont assez difficiles à comprendre parce qu'il parle beaucoup par paraboles. Il répond par des questions. donc même ses disciples ont du mal parfois à savoir de quoi ils parlent. D'où beaucoup d'interprétations par la suite. Et ce que je n'ai pas précisé, c'est que ses premiers disciples, il les prend parmi des pêcheurs, mais les pêcheurs au filet. Les enfants de pêcheurs. et donc des gens qui sont tout à fait unalphabètes, comme lui, je vais les dire. Donc il s'est... Il prêche auprès d'eux parce que quand il a commencé à prêcher dans son village, tout le monde l'a rejeté. Donc il est une des prophètes dans son pays, c'est bien connu. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire principalement sur le message de Jésus. Donc même s'il vit en ange du judaïsme classique, on va dire, de son époque, il assiste aux fêtes juives. Et la plupart des fêtes juives doivent avoir lieu au temple de Jérusalem, qui est depuis que les juifs sont monothéistes depuis le 7e siècle. C'est le temple unique où ont lieu tous les sacrifices. Donc c'est là que tous les juifs se rendent aux fêtes. Donc on commet quelques fêtes quelques occasions dans les trois dernières années de sa vie où il s'est rendu à Jérusalem. On va s'intéresser plus particulièrement à la dernière fois, donc en 30 ou en 33. Mais il s'est déjà fait remarquer à plusieurs reprises par ces messages qui sont dérangeants. Et donc il est un peu connu, on va dire, à Jérusalem, même si ce n'est pas du tout sa patrie. Donc, j'ai dit tout à l'heure que la Palestine est sous la dépendance des Romains depuis 63. En fait, c'est le général romain Pompée qui s'est emparé de la Palestine alors que les rois juifs se disputaient le trône. Donc ils s'en sont emparés facilement. Les Romains ont installé un roi qui s'appelle Hérode qui est à leur botte, on va dire. Et tout se passe plutôt bien. Et quand Hérode meurt, son royaume est divisé entre ses fils, mais toujours sous gouvernement des Romains. Il y a un des fils qui n'agit pas correctement. Et donc les Juifs de Jérusalem demandent à ce qu'il soit destitué. Donc l'empereur Auguste destitue ce roi et au lieu d'installer un nouveau roi ou de confier ce sous-royaume on va dire à un autre fils d'Hérode, il en fait une province romaine. C'est-à-dire que à partir donc de l'an 4 avant Jésus-Christ, la Judée devient une province romaine qui est gouvernée par un préfet. Voilà. Le préfet lui demeure à Césarée. qui est une ville dans le nord. C'était la capitale d'Hérode. Il y a un grand port. Enfin, il y a beaucoup d'avantages pour lui de vivre là-haut. Il vit tranquille. Et le préfet donc ne descend à Jérusalem qu'à l'occasion des fêtes pour assurer la sécurité et pour imposer la présence de l'autorité de l'empereur. Le préfet, je le précise déjà, a pouvoir de vie et de mort sur tous les non-romains. Alors, les citoyens romains qui vivent en Palestine, eux, doivent être jugés uniquement par l'empereur. Donc, à cette époque-là de l'occupation romaine, ce n'est pas du tout ce qu'on peut imaginer d'une occupation conflictuelle. Les romains sont très, très bienveillants envers les juifs. Leur objectif, c'est que la paix demeure et que les impôts soient payés. Donc, plus ou moins. Donc, ils respectent la liberté de culte des juifs. Ils respectent les lois juives et les respectent au point qu'ils sont capables de mettre à mort des romains qui ne respecteraient pas les règles des juifs. Pour dire, par exemple, un jour, un romain qui brûle une Bible, il est tué par les romains. Ou, autre exemple, les romains n'ont pas le droit d'aller au temple. Un romain qui sort au temple est puni de mort par les romains. Donc, si le préfet a tous les pouvoirs, il laisse quand même le pouvoir aux juifs de régler leurs affaires entre eux. C'est-à-dire, tout ce qui est affaires civiles et religieuses, ils ne s'en occupent pas et ils s'en désintéressent totalement. Donc, tout ça, c'est géré par le Sanhedrin qui est une assemblée de nos tables qui, elle-même, est présidée par le grand prêtre du temple à Jérusalem. Et le grand prêtre du temple est désigné par qui ? Par le préfet. Donc, il choisit quelqu'un qui ne lui posera pas de problème. Donc, j'ai dit que Jésus sera à Jérusalem à plusieurs reprises. Par contre, j'ai remonté le micro. en prétendant détenir son autorité directement de Dieu, il défie l'autorité religieuse du Sanhedrin qui est censée régler la loi. Enfin, la loi, la religion, c'est la même chose. Donc, la dernière fois où Jésus se rend à Jérusalem, c'est pour la fête de Pâques. Alors, la fête de Pâques, pour les Juifs, au départ, c'est une fête agricole où on sacrifie un animal non-sevré de manière à attirer la prospérité sur le troupeau. Mais après, cette fête prend une tournure plus politique parce qu'elle symbolise la libération du peuple hébreu qui traverse la mer Rouge. Donc, justement, problème politique, ça veut dire que le préfet doit être méfiant. Donc, Jérusalem, à cette époque, habitait à peu près par 30 000 personnes. Et à l'occasion des fêtes de Pâques, tous les Juifs de la diaspora, donc qui sont installés un peu partout dans l'Empire romain, se rendent à Jérusalem et la population passe à 3 millions de personnes, selon Fabius Joseph, qui est un historien juif et romain. Les historiens considèrent que ce chiffre est exagéré, mais entre 30 000 et 3 millions, il y a une marge. En tout cas, on imagine bien que la ville est en ébullition au moment de la fête de Pâques avec l'arrivée massive de pèlerins. Et régulièrement, aux fêtes de Pâques, il y a des incidents plus ou moins graves entre les Juifs et les Romains parce que, comme je l'ai dit, la fête de Pâques symbolise la libération du peuple hébreu. Or, le peuple hébreu n'est pas totalement libre puisqu'il est sous administration romaine. Donc, le maintien de l'ordre durant ces fêtes impose que le préfet de Judée vienne avec ses troupes à Jérusalem pour assurer la sécurité civile et montrer la présence romaine. En plus, le grand prêtre du temple doit porter un costume que le préfet détient. C'est lui qui lui amène le costume, il ne peut rien faire lorsqu'il n'est pas là. Chaque année, le préfet romain quitte sa capitale de Césarée pour se rendre à Jérusalem avec ses troupes. Les troupes du préfet ne sont pas des légions, ce sont des troupes qui viennent du nord de la Judée mais qui sont recrutés parmi des païens. Ce ne sont pas des juifs. Autrefois, lorsque la fête de Pâques était une fête agricole, c'était le père de famille qui sacrifiait l'agneau, c'est souvent un agneau, mais depuis, le sacrifice doit être accompli par les prêtres. Tout autour du temple, il y a des étals avec les marchands qui vendent les animaux qui doivent être sacrifiés. et il y a aussi des étals d'échangeurs parce que pour pouvoir payer les sacrifices, il faut donner de l'argent pur, une monnaie pure, c'est-à-dire qui n'a pas de représentation païenne. Or, depuis que la palestine est romaine, la monnaie qui circule, c'est la monnaie romaine avec l'effigie de l'empereur qui est considérée comme un dieu, ce que les juifs ne peuvent pas admettre et avec des symboles païens. donc les juifs qui viennent par exemple d'Asie mineure doivent changer leur argent pour pouvoir payer le sacrifice. D'où la présence de marchands et de changeurs qui peut interroger parfois quand on se dit pourquoi il y a des marchands dans le temple, est-ce que c'est comme par exemple à Paris, les églises qui vendent des souvenirs, non, c'est pas la même chose. Donc Jésus prêche autour du temple et pour une raison qu'on ignore mais qui est certainement due au fait que pour lui se racheter de ses péchés ce n'est pas payer un sacrifice, c'est pas suffisant, c'est une attitude hypocrite. Donc il s'énerve et avec des cordes il fouette les gens, il renverse les étales, il fait fuir les bêtes et c'est un beau bordel on va dire dans le temple au moment de Pâques. Donc tout de suite qu'est-ce qui se passe ? On le recherche pour pouvoir l'arrêter parce qu'il a mis la pagaille. Et en plus je pense il y a beaucoup de gens qui sont mécontents de l'occupation romaine et même si ce n'est pas du tout le sujet de Jésus ils portent la contestation dans ses paroles et donc ils adhèrent au fait qu'ils contestent. Donc ça ça crée une émeute et il y a des gens qui sont tués apparemment si on peut relier les événements. Donc voilà ils cristallisent les mécontents en parlant du royaume de Dieu alors le royaume de Dieu la royauté des juifs tout ça se mêle. donc on recherche Jésus et Jésus est parti sur le mont des oliviers c'est un endroit en dehors de la ville où il campe comme la plupart des gens qui ne sont pas de Jérusalem ils sont obligés de camper dans les campagnes donc les autorités juives le recherchent et d'une manière qu'on ne connaît pas précisément l'un des apôtres qui est Judas donc qui est un des rares apôtres qui soit de Jérusalem même le dénonce aux autorités alors est-ce que c'est pour le sauver parce qu'il sait que voilà on peut l'interpréter toujours est-il qu'il le dénonce et donc Jésus est arrêté par les autorités juives par les représentants du Saint-Nédrine donc l'assemblée de nos tables à ce moment-là qu'est-ce qui se passe les apôtres essaient de résister il y a des combats il y a un des juifs qui a la main coupée donc on n'a pas du tout entre la violence de Jésus au temple et cette violence-là des compagnons de Jésus qui sont armés c'est pas un saint quoi Jésus on est d'accord donc ces compagnons qui avaient juré de mourir avec lui s'enfuient tout de suite et se retrouvent tout seul arrêtés donc par les juifs qui le ramènent à la maison de Caïphe qui est donc le grand prêtre du temple où il est interrogé il y a Pierre qui le suit de loin mais comme son accent galiléen le trahit il a peur d'être arrêté et c'est certainement lui en plus qui a coupé la main d'un juif donc qu'est-ce qu'il fait ? il disparaît à son tour et ce qu'on peut dire là-dessus qui est intéressant c'est que aucun des apôtres et même aucun des hommes qui suivait Jésus ne le reverra plus avant sa résurrection donc tout ce qui se passe après aucun n'en est le témoin visuel voilà donc rapidement les juifs décident de déférer Jésus aux autorités romaines parce qu'eux ils ne peuvent pas prononcer de condamnation donc ils le considèrent eux comme un blasphémateur donc qu'est-ce qu'ils font ? ils l'amènent à Ponce-Pilate Ponce-Pilate a priori interroge d'abord les juifs pour savoir quelles sont les grèves que vous avez à son encontre et donc comme blasphémateur lui s'en fiche un peu ça ne l'intéresse pas par contre en tant que fauteur de trouble ça le perturbe parce qu'il ne veut absolument pas qu'il y ait de problème durant les fêtes de Pâques et en plus on lui dit que Jésus parle du royaume de Dieu qui veut restaurer le royaume donc pour lui c'est tout à fait insupportable on va dire et c'est pour ça qu'il le condamne à mort par une mauvaise interprétation voilà Jésus au lieu de se défendre ne répond rien donc Jésus est condamné à mort et il est condamné à être crucifié voilà il y a le passage bien connu sur Jésus ou Barabbas on va passer vite a priori c'est juste une mauvaise interprétation parce que Barabbas ça veut dire le fils le fils de Dieu donc en fait Jésus et Barabbas sont la même personne et jamais les romains ne donnaient à choisir entre deux condamnés voilà donc je passe vite allô allô donc le procès de Jésus c'est quelque chose qui est assez mal compris par il est mal rendu par les évangiles donc on va vite passer dessus l'intérêt c'est qui soit condamné on va dire c'est ça qui nous intéresse ici donc la crucifixion donc c'est la condamnation qui est prononcée alors qu'est-ce que c'est la crucifixion alors crucifier ça veut dire fixer à la croix donc c'est juste le fait de fixer à la croix la croix qu'est-ce que c'est c'est pas du tout une croix comme on imagine la croix latine c'est juste un poteau qu'on appelle un bois de justice donc ça peut être c'est un instrument de supplice qui est fiché dans le sol et ça peut désigner à la fois le pal donc j'imagine un palais un poteau auquel on est fixé un jibé ou une potence à laquelle on est pendu voilà donc c'est un terme générique en fait donc il y a des sur ce fait là il y a des juifs qui disent que Jésus n'a pas été crucifié mais qu'il a été pendu bon on va voir que c'est tout à fait faux mais c'est une interprétation parce que effectivement la croix la croix n'est pas une croix donc la crucifixion l'origine de ce supplice elle se perd dans la nuit des temps on dit parfois que c'est un supplice oriental mais parce que en fait les premières histoires écrites viennent d'Orient donc c'est là les premières citations viennent de là mais c'est un supplice qui est répandu dans le monde entier le monde entier la différence c'est que les romains eux ils vont faire un emploi systématique plus qu'aucun autre peuple dans l'histoire pour eux parce que l'avantage de la crucifixion c'est que c'est très visuel donc c'est diffusif et c'est un châtiment qui réserve aux condamnés les plus méprisables donc déjà il ne faut pas être romain pour être crucifié donc tous ceux qui ont commis un crime contre le bon ordre social c'est à dire les esclaves insoumis les voleurs les pirates les brigands les rebelles les déserteurs les traîtres tous ceux qui sont indignes de la citoyenneté donc voilà c'est un supplice atroce et le caractère spectaculaire destiné à marquer les esprits et à faire des exemples dissuasifs afin de maintenir le bon ordre social donc je l'ai dit tout à l'heure la crucifixion on peut dire aussi crucifixement sera abandonnée au 4ème siècle lorsque le christianisme pardon s'imposera comme la religion officielle des empereurs mais on continuera d'exposer les corps des condamnés à mort et ce durant des siècles et des siècles en France par exemple ce sera jusqu'à la révolution autour de chaque ville autour de chaque ville il y avait encore des légibés avec des cadavres exposés à Marseille par exemple il y en avait à l'entrée du port au palais du Faro pour que les gens qui rentrent dans la ville sachent qu'il y avait une justice et qu'il fallait la respecter alors Jésus n'est pas condamné tout seul il y a au moins deux brigands qui sont condamnés avec lui deux brigands qui ont été reconnus responsables dans les maths qui probablement ont suivi les incidents du temple mais on ne sait pas s'il y en a d'autres en tout cas les évangiles ne parlent que de ces deux là il est possible qu'il y en ait d'autres les trois vont subir donc le même sort parce qu'ils ont eu la même condamnation alors quand on est condamné à mort en général et pendant très longtemps ça a été comme ça on n'a plus aucun droit donc on n'a plus aucun rang social donc on se déshabille entièrement et les condamnés sont remis entièrement entre les mains du bourreau la nudité est égale le dénuement ça participe aussi de l'humiliation mais c'est avant tout une déchéance sociale et matérielle le condamné à mort est privé de la parasse sociale dont il pouvait éventuellement jouir avant sa co-organisation et il est privé aussi de tous ses biens matériels donc après avoir été dénudés les condamnés sont flagellés en public devant le palais où a été rendu la justice ils sont attachés à une colonne les mains liées au-dessus de la tête c'est le préliminaire ordinaire de toute exécution capitale ça fait partie intégrale du cérémonial parce que en fait c'est une dégradation c'est comme le fait de la nudité le but c'est pas de faire mal mais c'est de rabaisser la personne au rang d'esclaves ou de bêtes ce n'est plus un être humain donc il n'y a plus aucun espoir donc pour parler un peu du bourreau le rôle du bourreau c'est d'accomplir ce que le juge a prescrit le bourreau ne prend jamais d'initiative il ne donne jamais des coups en plus jamais des coups en moins parce que sinon il peut être puni donc tout ça pour dire que le bourreau ne fait que ce qu'on lui demande de faire donc pour les coups qui sont assainés à Jésus on n'a pas tellement de détails parce que les évangiles diffèrent sur ce point là et comme je l'ai dit il n'y a pas de témoin en général les auteurs chrétiens exagèrent volontairement les coups en disant qu'il a reçu son coup enfin bon bref avec des exagères pour exagérer la souffrance de Jésus mais la souffrance n'est pas forcément là-dedans comme dans toute condamnation à mort la dégradation sociale encourage le public à se déchaîner sur les condamnés voilà donc les railleries les crachats etc les coups qui sont portés Jésus n'échappe pas à ça même les soldats romains pour se moquer de sa prétention à la royauté lui font une courante d'épines qui lui mettent sur la tête voilà ça fait partie de la procédure normale c'est un plus en dire après qu'est-ce qu'on peut dire une fois que le jugement a été propensé le motif de la condamnation à mort est inscrit sur un écriteau que le condamné doit porter au cou ou qu'on porte devant lui qui sera cloué à la croix avec lui pour savoir que voilà un tel est un brigand un tel et donc sur l'écriteau de Jésus on écrit roi des juifs Jésus roi des juifs et ça ça ne plaît pas du tout à Caïphe le grand prêtre parce qu'il prend ça un peu comme une moquerie et c'est un peu sans doute l'idée de Ponce Pilate qui dit qui dit aux juifs voilà le roi que vous méritez et voilà ce qu'on fait à vos rois mais Ponce Pilate malgré la demande de Caïphe maintient cet écriteau donc souvent sur les tableaux il y a écrit INRI donc c'est Jésus de Nazareth roi des juifs la traduction c'est écrit en trois langues dans le pour que les juifs les romains et les autres puissent comprendre c'est à dire les juifs c'est écrit en araméen les romains c'est écrit en latin et la langue internationale de l'époque depuis la mondialisation qui a été le règne d'Alexandre le Grand c'est le grec donc c'est écrit en grec d'ailleurs je n'ai pas précisé les évangiles sont écrits en grec avant d'avoir été traduit au quatrième siècle à la fin du quatrième siècle par Saint Jérôme qui a aussi trahi le message en faisant des traductions qu'il a rangées donc si vous avez l'occasion il faut dire les évangiles en grec alors ensuite comme les condamnés les trois condamnés ont été condamnés donc à la à la crucifixion on leur fait porter la croix donc là aussi la plupart quasiment je crois de toutes les représentations de Jésus qui porte sa croix on le voit porter la croix entière donc ça c'est tout à fait erroné parce que le pieu restait planté en terre au lieu du supplice et le condamné ne portait que le patiboulon c'est à dire la planche sur laquelle il va être cloué donc le poids là encore souvent les auteurs exagèrent le poids de la croix pour dire que Jésus a beaucoup souffert si elle est de 100 kg il aurait eu beaucoup de mal à arriver au but surtout après avoir été fruité et il n'empêche que c'est difficile d'estimer le poids exact du patiboulon on peut dire moins de 30 kg j'imagine surtout si c'est en bois on imagine une planche c'est pas extrêmement lourd donc là dans ce premier temps il est nu et il est lié avec des cordes au patiboulon et donc sous les moqueries des gens il traverse les rues on lui fait traverser les rues les plus populeuses de la ville de Gérésio-Lal c'est toujours comme ça que ça s'est passé c'est pas seulement pour se moquer de lui c'est aussi pour que la justice soit connue de tous et à l'époque il n'y a pas la télévision donc c'est le moyen d'être informé notamment comme ça et aussi le défoulement des gens qui à toutes les époques jettent des pierres ou crachent sur les condamnés pour se défouler donc les exécutions capitales se déroulent toujours à l'extérieur des murs des villes parce que les villes c'est une terre sacrée dans laquelle il ne doit pas y avoir de mise à mort donc de tout temps ça a été comme ça jusqu'à ce que l'urbanisme gignote petit à petit les espaces et qu'on soit obligé d'exécuter les gens sur les places publiques à l'intérieur par exemple à Paris la place de grève était en dehors de la ville et puis au fur et à mesure de l'agrandissement de la ville elle s'est retrouvée à l'intérieur de la ville et on a continué par tradition à exécuter sur la place de grève donc là à l'époque il n'y a pas de problème Jésus donc qui est conduit avec ses compagnons d'infortune en dehors de la ville sur un mont qui domine la porte d'entrée de la ville qui est le Golgotha donc Golgotha en araméen ça veut dire le crâne donc il y a deux interprétations sur le sens de ce mot soit le mont à une forme de crâne soit la seconde que je préfère moi c'est que comme tous les condamnés à mort sont interdits de sépulture il y avait beaucoup de crânes autour autour de cet endroit là parce qu'elle s'exécution à Jérusalem ont toujours lieu sur ce moment là voilà donc ils arrivent les trois condamnés arrivent avec la foule autour d'eux il n'y a aucun compagnon de Jésus qui le suit comme je l'ai dit il y a uniquement des femmes qui viennent de Galilée certaines certaines de ses compagnes enfin compagnes entre guillemets bien sûr et sans doute Jean qui est un enfant comme je l'ai dit tout à l'heure donc là en revanche l'exécution de Jésus la crucifixion de Jésus est assez bien décrite avec des détails qui sont réalistes et qui correspondent aux procédures de l'époque qu'on peut connaître par d'autres sources donc la première chose qu'on fait quand Jésus et ses compagnons donc arrivent sur le Golgotha c'est qu'on lui propose un dernier verre le dernier verre du condamné qui cela aussi a duré jusqu'aux exécutions à la guillotine ça a toujours été ça a toujours existé c'est pour qu'il se donne un peu de courage donc Jésus qu'est-ce qu'il fait ? il refuse pour montrer qu'il est courageux j'imagine donc on lui offre un mélange de vin et de mire qui est réputé pour ses propriétés analgésiques et donc il en dort un peu mais il refuse de boire le dernier verre ensuite on lui fixe les avant-bras donc on le détache probablement et il y a deux manières de crucifier d'attacher à la croix donc j'ai dit crucifier fixer à la croix la première c'est avec des cordes et la deuxième c'est avec des clous alors contrairement à l'idée qu'on peut se faire je pense a priori ça revient au même il n'y en a pas un qui est plus cruel que l'autre la souffrance est la même et le résultat était tout à fait identique alors pour Jésus on sait que lui il a été crucifié avec des clous au moins les avant-bras souvent même quasiment on va dire 95% de représentation picturale de Jésus il a les clous plantés au milieu de la paume de la main il y en a qui ont essayé ça ne tient pas ça ne tient pas du tout je dis il y en a qui ont essayé parce que c'est vrai il y a des essais qui ont été faits par un médecin dans les années 30 avec des cadavres qui n'étaient pas réclamés de l'hôpital de Paris c'était un religieux donc il a voulu faire des essais il a constaté qu'effectivement si on plante un clou dans la paume de la main ça se déchire et le cadavre tombe ce qui n'est pas du meilleur effet alors l'objectif du bourreau comme je l'ai dit c'est que ce soit efficace donc il y a deux deux points qui sont possibles pour clouer un c'est au milieu de la pomme de la main enfin en bas de la pomme de la main il y a des petits os et il y a un espace vide qui s'appelle l'espace d'esto donc là on peut planter un clou sans que ça pose de problème et ça tient bien on va dire l'autre qui est la plus simple c'est entre les deux os ici donc on met une planche pour éviter on met une planche pour éviter le clou de sortir et on cloue à cet endroit là donc là pour Jésus on ne sait pas précisément où les clous ont été placés moi techniquement ça me semble plus simple entre les deux os mais je ne suis pas bourreau donc je ne peux pas dire ce que je peux vous dire ensuite donc c'est que dans ces deux zones là dans le clouage il n'y a aucune aucune artère qui passe donc ça ne saigne pas beaucoup et surtout ça n'entraîne pas du tout la mort ça peut si on est dans le poignet ça peut toucher un air ça peut faire très très mal mais en tout cas ça ne le tue pas donc clouer et crucifier ce n'est pas tuer ensuite donc la forme de la croix souvent la croix c'est la croix latine c'est à dire une croix qui est assez assez bien équilibrée en fait la croix ne ressemble pas du tout à ça la croix c'est un T alors pourquoi ? parce qu'il y a le poteau vertical imaginez-vous les camps romains avec leur poteau pointe taillé en pointe voilà c'est un poteau comme ça et au-dessus il y a une encoche et le patiboulom donc la planche elle vient s'enclencher là-dessus donc ça fait la forme d'un T donc ça il y a des attestations bien sûr qui confirment ça mais ça ne change pas grand-chose au supplice ensuite par contre un détail qui est important c'est que la croix n'est pas très haute parce que ce qui va entraîner la mort en fait c'est que les pieds ne touchent pas par terre donc si on crucifie quelqu'un de 10 cm au-dessus du sol il mora de la même façon et évidemment les artistes on va dire chrétiens ont tendance à représenter Jésus sur une croix totalement dans le ciel qu'on va dire presque déjà dans le ciel ce n'est pas du tout réaliste parce qu'il faut imaginer que techniquement on ne peut pas faire monter quelqu'un si haut et ça n'a aucun intérêt et ensuite bien sûr on sait que la plupart des gens crucifiés qui ne sont pas morts donc la nuit venue se font manger par les loups et les chiens errants donc s'ils étaient en hauteur ce ne serait pas possible voilà donc il faut imaginer au fur et à mesure les éléments que je donne pour se représenter ce que c'est la crucifixion ensuite il y a la fixation des pieds alors là c'est le point le plus important on va dire parce que selon que les pieds tiennent bien ou pas on va mourir plus ou moins vite donc l'objectif des juges qui condamnent à la crucifixion c'est que le patient c'est-à-dire le patient c'est-à-dire celui qui va souffrir ne meurt pas tout de suite donc on va faire en sorte que ses pieds soient bien calés et que le supplice puisse durer au moins trois jours parce que j'en parlerai à peu près trois jours pour une condition normale on meurt en fait de soif donc on ne meurt pas de soif rapidement pour Jésus on est très très mal informé sur ses pieds sur quoi il repose est-ce qu'ils sont cloués est-ce qu'ils ne sont pas cloués on ne le sait pas vraiment il y a seulement un passage de Mathieu qui dit que c'est Thomas je crois il parle des clous dans les pieds de Jésus mais c'est un passage qui est tout à fait sujet à contestation donc on n'en tiendra pas compte ce que je peux dire c'est que les quelques images des pas qu'on a de la crucifixion il y a souvent des tablettes donc des repose-pieds on va dire donc le crucifié se tient bien droit et il finit par s'épuiser évidemment mais il est bien droit voilà et un autre témoignage c'est qu'on peut quand on cloue les pieds on ne les cloue jamais l'un sur l'autre comme on voit la plupart du temps ça serait techniquement compliqué puis ça n'a aucun intérêt parce qu'on ne pourrait pas tenir mais on les cloue sur le côté du poteau c'est-à-dire qu'il a condamné à les deux jambes qui pendent et on lui cloue de chaque côté un clou avec une planchette pareil pour ne pas que le... donc dans le talon un clou dans le talon on a retrouvé un talon comme ça avec un clou planté qui n'a pas pu être retiré parce qu'il est tordu au bout qui atteste de cette pratique à Jérusalem au premier siècle de notre ère donc c'est un des rares témoignages archéologiques sur la crucifixion les clous en général on ne les retrouve pas pourquoi ? parce que le bourreau il est payé pour chaque exécution mais c'est lui qui doit fournir les clous donc il n'a aucune raison de laisser les clous indéfiniment quand il en a besoin pour une autre exécution il les récupère ensuite il peut même les vendre aussi il y a beaucoup de clous de crucifié qui sont considérés comme des portes bonheurs comme plus tard la corde dépendue donc il n'y a aucune raison que les clous de Jésus aient été retrouvés et vous savez sans doute mais il existe 32 véritables clous de Jésus donc je ne sais pas s'ils ont crucifié ou clouté je ne sais pas donc il n'y en a aucun évidemment qui est qui est véritable comme toutes toutes les reliques de Jésus d'ailleurs on pourrait en parler peut-être après si vous voulez mais il n'y a rien qui a pu être conservé donc une fois qu'on a crucifié Jésus les bras étendus et le corps ballant avec la fatigue et dents ou s'il n'a pas été quand on n'arrive plus à se tenir droit on a du mal à respirer et donc on a du mal à expirer plutôt sans jeu de mots et donc on ne peut plus respirer en fait on ne peut plus dégager le CO2 qu'on a dans les poumons les poumons sont bloqués dans une position forcée et on se tétanise et on finit par mourir alors la mort comme ça cette asphyxie elle peut durer le temps que que dure la force du crucifié parce qu'il se redresse pour essayer de respirer etc bon il finit par par mourir et cette mort là est assez rapide c'était un supplice qui était pratiqué par par les nazis dans certains camps et par les hongrois aussi on a des exemples on va dire contemporains et la mort arrive rapidement donc comme j'ai dit la crucifixion n'entraîne pas une mort immédiate et au contraire puisque la finalité c'est justement que ça dure longtemps on a beaucoup d'exemples de gens qui survivent à la crucifixion alors je vais en donner quelques-uns pour vous donner une idée de la réalité du fait par exemple pour le remariage des veuves le Talmud dit que il ne suffit pas d'avoir vu un homme crucifié pour considérer sa femme comme veuve et à l'inverse quelqu'un qui est crucifié qui demande le divorce peut donc être divorcé ce qui signifie qu'il a encore toutes ses capacités on a plusieurs exemples après la défaite de Spartacus les esclaves qui sont arrêtés par les romains sont crucifiés et il y a des soldats romains qui parlent avec certains d'eux après trois jours donc ils ont survécu trois jours il y a Saint-Félicien qui a 80 ans est crucifié il survit trois jours aussi sans boire ni manger et on finit par lui couper la tête il y a Saint-André qui continue de prêcher pendant des dizaines d'heures avant de mourir j'ai trouvé aussi un autre exemple en 1863 un bandit chinois qui a été crucifié et il est crucifié le mercredi à midi et il est toujours vivant le samedi donc ça fait plus que trois jours donc là on est d'accord la crucifixion n'implique pas la mort immédiate et on a d'autres cas encore plus parlants de crucifiés qui ont été décloués qui ont vécu une vie normale après voilà donc par exemple le roi de Perse Darius est mécontent après un de ses juges parce qu'il s'est laissé acheter donc il le fait crucifier et puis après quelques temps il se ravise et il lui pardonne et après ça donc cet ancien juge se voit confier le commandement d'une flotte il doit parfaitement retrouver ses fonctions en 70 il y a le juif Flavius Joseph qui demande à Titus qu'il est en bon terme de sauver trois de ses compagnons qui ont été crucifiés pendant qu'il s'est absenté pendant plusieurs jours et donc on est des clous il y en a un qui survit les deux autres ensuite ce qu'on peut dire aussi c'est qu'il y a eu au 18ème siècle des sortes de spectacles on va dire qui rappellent un peu les crucifixions qui ont lieu encore aujourd'hui aux Philippines pour Pâques donc les gens se font crucifier et ils survivent très bien ils se font crucifier chaque année même ils y prennent go pardon merci pas donc du coup crucifier s'est fixé à la croix et ça n'entraîne pas la mort ensuite ce que je dois dire c'est que les crucifiés donc comme tous les condamnés à mort sont interdits de sépulture c'est à dire qu'on n'a pas le droit de les enterrer sauf sauf bienveillance du juge qui accorde exceptionnellement à la famille de restituer le corps à la famille donc les cadavres en général enfin les crucifiés ne sont enlevés de la croix que quand ils sont morts et on les met dans un charnier parce qu'ils n'ont pas le droit de sépulture mais bon on les traîne avec des crocs et ils les jettent dans un charnier le problème c'est que chez les juifs ça ne se passe pas comme ça parce que un corps condamné à mort qui meurt sur la croix ou sur un autre poteau doit être enterré avant que la nuit tombe et il se trouve que Jésus est crucifié donc le vendredi la veille du sabbat et qu'après il y a le week-end de Bac donc s'il meurt il va rester accroché et donc les juifs ne sont pas d'accord avec ça et ils demandent pour faveur à Ponce Pilate que les trois crucifiés soient descendus de la croix avant le coucher du soleil Ponce Pilate est d'accord il se trouve qu'aucun des trois condamnés n'est mort puisque comme je vous l'ai dit ils sont juste fixés à la croix donc qu'est-ce qu'on va faire on va leur donner le coup de grâce donc le coup de grâce selon les exécutions les modes d'exécution ils sont divers et variés là pour le coup il y a deux manières d'achever un crucifié la première c'est de lui trancher la gorge donc là encore c'est qu'il est à portée de main c'est qu'il n'est pas très haut et la deuxième c'est de lui briser les tibias parce que si on lui brise les tibias il ne peut plus se tenir sur ses pieds donc il s'asphyxie rapidement donc c'est ce qui se passe pour les deux co-condamnés de Jésus le bourreau leur casse les tibias à coup de masse et lorsqu'il veut faire la même chose à Jésus il se rend compte qu'il est mort donc il ne casse pas les tibias et Pilate s'étonne et il dit mais comment ça se fait qu'il soit déjà mort parce que lui contrairement à nous même si on est un peu plus éclairé ce soir lui il sait très bien comment ça se passe une crucifixion et il sait qu'on ne meurt pas c'est étonnant de mourir en tout cas rapidement donc il y a le centurion qui qui retourne au Golgotha et on donne un coup de lance à Jésus sur le côté pour vérifier qu'il soit mort qu'il est mort pardon et comme il ne réagit pas on considère qu'il est mort alors le coup de lance là encore dans mon livre j'en parle des pages et des pages pour expliquer qu'on ne sait quasiment rien et que la seule chose qu'on peut dire c'est que le romain le pique au côté avec sa lance donc c'est pas forcément mortel loin de là donc ensuite on descend Jésus et les autres on les descend de la croix pour les mener au charnier mais les juifs les juifs veulent faire une bonne action parce que c'est Pâques et il y en a un qui propose qu'on enterre Jésus dans un tombeau qui lui appartient ou qui est vide on ne sait pas exactement il y a plusieurs versions pour les deux autres condamnés on ne sait pas ce qui se passe s'ils bénéficient de la même faveur ou pas donc ce juif qui est Joseph d'Arimaté va demander à Ponce Pilate la faveur d'enterrer Jésus et Ponce Pilate ça ne les pose pas de problème donc le tombeau à l'époque de Jésus vers Jérusalem c'est pas du tout un tombeau comme on imagine aujourd'hui et comme on le représente souvent aussi dans les peintures en fait c'est une petite grotte creusée à ras de terre dans laquelle on impose les corps et lorsque les corps sont décomposés on réunit les eaux dans un côté dans un coin de la petite grotte et on enterre quelqu'un d'autre de la famille donc ça fait des charmiers mais de la famille on va dire et cette petite grotte est fermée par une pierre qu'on roule devant pour éviter que les bêtes sauvages viennent manger les canards alors normalement si Jésus avait été égyptien ça n'aurait pas été pareil parce que les égyptiens ils évissèrent les morts donc on aurait su tout de suite s'il était mort les juifs non ils nettoient le corps ils déposent des aromates dessus et des tissus pour chaque partie du corps là ce qu'il se passe c'est que il est très tard et que la nuit va tomber que les juifs doivent rentrer chez eux donc ils donnent des soins à Jésus très très succinct et ils rentrent chez eux donc c'est le vendredi soir et le dimanche les compagnes de Jésus qui viennent de Galilée comme lui qui l'ont accompagné depuis la Galilée veulent le nettoyer lui donner de plus de soins et elles retournent au tombeau et la pierre a été roulée et le tombeau est vide voilà c'est là dessus que se termine l'évangile de Marc et ça a laissé beaucoup d'interprétation la liberté a beaucoup d'interprétation et tout de suite évidemment on conteste on prétend que ce sont les apôtres qui ont volé le corps on prétend que c'est le jardinier qui a déplacé le corps parce que les gens ont marché sur ces salades pour venir voir le tombeau de Jésus voilà parce que par contre les apôtres ils disent mais non Jésus est ressuscité voilà c'est la question alors il y a une grosse partie de mon livre qui concerne cette question de la réduction pour expliquer ce qu'ils savaient donc en fait ils ne savaient rien du tout parce que toutes les versions chaque évangile apporte des versions différentes totalement contradictoires et qui sont attestées par rien ce qu'ils savaient en tout cas c'est que Jésus c'est qu'ils attribuaient à Jésus la résurrection comment il s'appelle aidez moi s'il vous plaît non bon enfin la résurrection la résurrection d'un mort et donc ils se disent s'il a ressuscité un mort il s'est ressuscité lui-même aussi l'hasard merci donc l'hasard c'était pareil il est arrivé plusieurs jours après il était dans le tombeau de la même façon creusé dans la roche et il dit l'hériture et marche et l'hasard marche bon après l'interprétation qu'on peut en faire peu importe en tout cas les apôtres croyaient à cette résurrection et ils avaient beaucoup d'autres motifs de croire à la résurrection alors je vais ça commence à être un peu trop long donc je vais m'arrêter là mais je vais revenir à la question donc est-ce qu'on meurt sur la croix ou est-ce qu'on meurt sur la croix en transposant la crucifixion avec le supplice de la guillotine donc le supplice de la guillotine que vous imaginez plus facilement je pense que la crucifixion on fait la même chose on prend le condamné à mort on l'attache à la planche à bascule donc les clous là c'est des sangles on le bascule et ensuite on lui coupe la tête c'est ça qui entraîne la mort donc dans le cas de Jésus on prendrait quelqu'un on l'attacherait à la planche à bascule et une fois allongé sur la planche à bascule on se dirait il est mort donc ce qui est arrivé le bourreau ne coupe jamais la tête des morts donc il bascule directement dans la caisse en osier qui est destinée à recueillir les cadavres et il va le porter à la force commune et là on imagine il fait tomber les deux exécutés qui ont la tête coupée plus celui qui n'a pas été guillotiné et là celui qui n'a pas été guillotiné se relève est-ce qu'on dirait que c'est un miracle il n'est pas mort alors qu'il n'a pas été tué c'est la question en fait que je pose dans mon livre et que j'espère vous avoir fait partager en n'étant pas trop pénible à écouter merci je vous écoute je ne sais pas s'il faut faire passer le micro c'est vrai je vais vous parler du courant vous pourrez parce que le courant ce n'est pas l'écriture d'une personne puisque je l'ai dit dernièrement à la dernière conférence ici que Mahomet ne savait pas le lieu et que Gabriel est venu du Céé à la gorge lit et trois fois il dit ce n'est pas le lieu et puis il a dit il lit au nom de ton Dieu ça c'est un le deux dans le courant il est dit donc ce n'est pas la parole des noms c'est Gabriel qui dit les courants dans son sommeil ou devant la tribune quand il parle aux gens et il récite et les gens y écrivent ceux qui savent l'écrire l'écrivent donc dans le courant il est dit que Jésus est rélevé au ciel et le courant précise ils ont confondu le Jésus à une autre personne ça c'est le courant qui le dit et qu'il reviendra parce que tout être humain doit mourir donc Jésus n'est pas mort il doit revenir à la dernière seconde de la fin de l'humanité et aussi il est dit dans le courant que Jésus a ressuscité des morts sous la demande de Dieu et que Jésus n'est pas un fils mais c'est la femme de Marie et que si Jésus était un fils quel est le Dieu quel est le père de Dieu et le grand-père de Dieu et quelle est la famille de Dieu c'est absurde voilà je peux répondre à ça simplement que comme je l'ai dit tout de suite après l'annonce de la résurrection de Jésus il y a eu beaucoup de sceptiques que ce soit des païens comme Cels par exemple qui a démonté totalement l'argumentation des premiers chrétiens ou alors des gnostiques enfin il y a eu beaucoup de courants qui niaient donc la mort de Jésus et cette parole de l'islam s'inscrit dans cette tradition là parce que vous savez que l'islam est énormément influencé par l'ancien testament donc voilà ce que je peux vous répondre mais d'un point de vue pratique l'islam pour moi n'importe rien sur cette question de Jésus de concret voilà merci alors j'ai failli être déçu parce que je suis venu quand même pour écouter quelque chose qui donnait du sentiment à la non crucifixionne de Jésus mais malgré tout c'est d'autant plus intéressant mais je vous en félicite parce que ce côté factuel est finalement à la porte de l'eau ou l'aigle j'ai une petite question vous parlez de Marc l'évangile de Marc alors est-ce qu'on a un évangile de Marc qui est pas trop je veux dire qui est digne d'intérêt pour le profane sans accéder directement aux bibles communes 2000 ans après est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a comment dire un écrivain qui a il y a il y a sûrement des tas d'universitaires ou des collègues qui ont bossé sur Marc et qui l'ont rendu tel qu'il est normalement oui il y en a beaucoup il y en a beaucoup oui oui et seconde question bon excusez-vous juste deux minutes bon là je vais parler sur le plan factuel aussi bon moi personnellement je suis chrétien bon chrétien très très léger bon le hasard a fait que je suis allé un peu visiter enfin faire des comment dire des recherches sur l'animisme au nord du Japon et émanquablement je me suis arrêté plusieurs fois sur la tombe supposée de Jésus et de son frère au nord du Japon et j'ai essayé d'aller un peu plus loin parce que ce qu'il y avait sur internet ne me suffisait pas au Japon les japonais ne sont pas bavards les sectes sont très attaqués alors c'est un peu le noeud comment c'est très difficile d'avoir un rapport physique avec un théologien ou un universitaire là dessus mais enfin j'ai essayé de mettre le pied dans ma porte j'ai quand même réuni pas mal de choses voilà je m'arrête là mais sinon entre 2003 et 2004 il y a quelque chose d'assez marrant qui s'est passé c'est que la mairie de Jérusalem a posé une plaque entre les deux tomes et j'ai trouvé ça quand même croustillant aussi voilà d'accord voilà bon merci de rien sinon pardon le panneau le panneau quand même signifie que c'est le frère qui s'est fait c'est le Christ qui a ramené ce qui restait du corps de son frère c'est le frère et le Christ qui sont intérés au même endroit voilà c'est qu'il y a eu crucifixion d'accord ah oui il existe aussi une tombe de Jésus au Cachemire voilà donc après moi c'est intéressant mais ça sort de mes compétences c'est trop abstrait pour que ça puisse m'intéresser vraiment on peut pas affirmer grand chose on peut le signaler voilà c'est intéressant voilà non ce que je enfin moi ce que j'affirme c'est que Jésus n'est pas mort sur la croix qu'il a survécu et qu'après il est parti de Jérusalem il est retourné en Galilée après on sait pas ce qu'il a fait ça c'est un peu ce que nous disent les évangiles parce qu'ils disent qu'il a disparu alors les je veux pas pas trop rentrer dans les détails mais tous les dieux de l'antiquité il y en a beaucoup qui meurent qui sont fils de des demi-dieux qui sont fils de Dieu qui meurent et qui partent dans le ciel c'est assez assez courant quoi voilà donc Jésus la seule la seule fois où on parle vraiment de la fin quand il est parti après sa résurrection il part à pied il part pas en char du soleil porté par des épais de gaz ou je ne sais quoi voilà en fait c'est une erreur de traduction c'est pas la multiplication de l'étain c'est la multiplication des clans ouais aussi oui aussi ça c'est je voulais simplement savoir si historiquement on a des jeux pour les parents oui je le détaille dans mon livre parce que je parle je fais le portrait opposé entre Jean le Baptiste et Marie pour expliquer ce qui est historique et comment ils ont été transformés au cours de l'histoire donc pour Jean le Baptiste en fait c'est le maître de Jésus mais après c'était gênant que Jésus ait un maître quelqu'un qui les baptisait pour la rémission de ses péchés alors qu'il est censé être sans péché donc on s'est évertué à atténuer son rôle et pour Marie c'est le contraire en fait Marie ce qu'on sait par les évangiles c'est que Jésus avait des frères et des sœurs donc voilà qu'il avait une mère qui s'appelait Marie son père s'appelait Joseph mais c'est tout ce qu'on sait de lui on nous dit qu'il est charpentier mais ça c'est une erreur de traduction parce qu'en fait c'est Jésus qui est charpentier alors on peut imaginer que son père aussi était charpentier avant lui on ne sait pas mais ce qui est concret c'est que c'est Jésus qui est charpentier et que son père est probablement déjà mort au moment où les apôtres le rencontrent voilà ce qu'on sait aussi c'est que ça se passe très mal entre Jésus et sa famille il renie sa famille et en fait Marie se réconcilie avec lui le jour de sa mort et son frère aîné récupère la franchise chrétienne et devient chef de l'église alors qu'il l'avait rejeté en disant qu'il était fou qu'il ne racontait que des âneries Jacques il y en a d'autres et après donc je ne vais pas insister sur la virginité tout ça c'est bien passé à l'heure bonsoir je m'appelle Jean-Florent et j'aimerais vous partager un message par rapport à la crucifixion par rapport à Pilate qui est écrit dans Mathieu je reçois les dernières phrases qui ont été partagées à part que j'avais entendu oui est-ce que vous m'entendez ? merci un peu ah oui c'est revenu alors comment vous dire un passage par rapport à la mort c'est rapide je le lirai rapidement j'ai la façon de le faire en gros en gros merci le soir étant venu arriva un homme riche d'arithmatiques s'appelle Jésus il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus et Pilate ordonna de le remettre alors Jésus a pris le corps donc s'il prend le corps ça veut dire qu'il était valide à mort il se rendit vers l'un homme riche il se rendit vers l'un homme riche il se rendit vers l'un homme riche Sous-titrage ST' 501 ... 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